Salut à tous, c'est Sinozman et bienvenue dans cette nouvelle expérience flash où comment faire de la science avec ce qui nous entoure. Le sable cinétique. Le sable cinétique, tu connais ? C'est une des matières les plus étonnantes que j'ai pu manipuler. Préparez vos yeux parce que c'est plutôt extrêmement kiffant à regarder. Excellent ! On pourrait presque partir sur de l'ASMR. On est d'accord, c'est tout de même assez relaxant, non ? Bref, imaginez-vous au milieu d'un champ avec une légère brise qui vous caresse les oreilles. Une brise qui... Pardon, excusez-moi. Le sable cinétique, quelle matière étonnante. Composé simplement de 98% de sable, les 2% restants sont un ingrédient totalement mystérieux et secret. Non, je rigole, les 2% restants sont un polymère du nom de polydiméthylsiloxane. Ah tes souhaits. Ouais, polydiméthylsiloxane. Celui-là pour le trouver, fallait y aller, vraiment. Bon, heureusement, le polydiméthylsiloxane est aussi appelé PDMS. Et c'est d'ailleurs une très très bonne idée. Le PDMS est un polymère organominéral de la famille des silicones. Alors un polymère, c'est une macromolécule, donc c'est une répétition de molécules qui en fait une très grande molécule. Et je rappelle qu'une molécule, c'est un groupement d'atomes. Et le mélange de ce polymère et du sable donne cette substance qui a l'air de sable mouillé, sauf qu'il est totalement sec. Qu'il ne colle pas ni aux doigts ni aux autres surfaces qu'il touche. S'il est coupé net, il reste en place. Il n'est pas gras. Et toutes ces propriétés mises ensemble donnent ce sable totalement étonnant avec lequel vous pouvez facilement jouer pendant des heures sans vous arrêter. En tout cas, moi je suis totalement accro au sable cinétique. Et à ça, vous pourrez me répondre deux choses. D'une, bordel, Nozman, tu joues encore avec du sable, c'est chaud. Et deux, comment on fait pour en fabriquer. Alors effectivement, il y a bien une méthode pour fabriquer un pseudo-sable cinétique en mélangeant de la colle blanche, du dacryosérum et du sable. On mélange donc dans un premier temps de la colle blanche avec le dacryosérum. Qui lui contient du borax, ce qui fait qu'en les mélangeant, on va obtenir une pâte semblable à du slime. Ce qui nous intéresse ici, car le slime ressemble au sable cinétique, en tout cas dans sa façon de s'écouler, mais pas dans sa texture. C'est pour ça qu'on va plonger le mélange dans le sable jusqu'à ce qu'on ne ressente plus la texture caoutchouteuse de la colle. Au passage, la colle blanche utilisée dans cette fabrication est en fait de la colle vinylique, constituée de polyacétate de vinyle, aussi appelée PVAC, qui est lui aussi un polymère. On en rajoute jusqu'à ne plus sentir l'aspect collant du slime. Et une fois qu'on a la texture du sable avec l'aspect du slime, on a un mélange qui se rapproche plutôt bien du sable cinétique comme on peut le voir ici. Parfait. Bon, je t'ai tout de même à signaler que c'est très difficile d'obtenir réellement un rendu très proche du sable cinétique. Je vois beaucoup de recettes tourner sur le net pour réaliser du sable cinétique, mais sans que le résultat soit terrible, parce que comme je vous le dis, c'est pas évident avec les produits du quotidien. Mais si vous voulez vous amuser avec une substance qui s'en rapproche, je pense que la recette de cette vidéo est sans doute la plus efficace. Bon, alors au moins de Macron, on peut observer que ce qui se passe, bah, rien de spécial en plus, si ce n'est la manière dont il se brise. La manière qu'il a de tomber, qui est finalement différente de celle d'un morceau de sable mouillé, qui lui aurait tendance à s'affaisser, à couler dans une direction, ou alors à se sectionner, se briser en plusieurs morceaux mouillés. Là, il se brise, mais tout reste étonnamment lié. Tout semble rester collé, comme une espèce d'avalanche. Et c'est d'ailleurs ce qui rend ce sable et ses mouvements très étonnants à observer. D'ailleurs, dans sa manière de couler, ça fait vraiment penser à un fluide non newtonien. Vous vous rappelez de celui que j'avais fait ? C'est solide et liquide à la fois. Ça y ressemble un petit peu d'ailleurs, et c'est pas pour rien que dans certaines préparations de reproduction de sable cinétique, on utilise de la maïzena. Sauf qu'avec la maïzena et un petit peu d'eau, bah, c'est liquide. Or là, c'est totalement sec. Comme ici. Mes doigts sont totalement secs, et c'est ça qui est complètement dingue comme ressenti. Alors là où le PDMS est important, PDMS vous vous rappelez ? Polydiméthylsiloxane. A tes souhaits. C'est qu'il possède une propriété très intéressante, et c'est en partie ce qui en fait son intérêt pour le sable cinétique. Il est viscoélastique. Du coup, lorsqu'on le fait couler lentement, il s'écoule tel du miel ou du Nutella un petit peu réchauffé, enfin tu vois ce que je veux dire, comme un liquide visqueux. Liquide visqueux, voilà, c'est ça. Mais vous pouvez également le tirer comme un élastique, comme ça. Bon, à un moment, il se brisera, ça c'est bien normal. Il épousera également les formes et les récipients dans lesquels vous le mettrez, bref. Ça, c'est grâce à sa propriété viscoélastique. J'adore ce truc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air juste en dessous, c'est vraiment très important. Vous pouvez, comme d'habitude, vous abonner à la chaîne pour ne jamais rien louper de ce qui se passe ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. A très bientôt car la science n'attend pas. Ciao.